Salut à tous, c'est Mr Freeze, alors en petit instant... Ce sera peut-être mieux... Voilà, donc j'ai farmé, voilà je suis au niveau 13, et j'ai... On peut obtenir en fait sur la forêt là, au-dessus de... Attends je vais vous montrer, ce sera plus simple... Voilà, au-dessus d'un elf il y a une forêt, et ici en fait si on combat sur la map on a des... Des monstres tout pourris qui donnent 10 XP, 10 IPO, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Mais dans les forêts on peut tomber sur des ennemis qui donnent le triple... Et qui donnent aussi, qui peuvent looter un bouclier... Ce bouclier là, Axis, voilà, qui est pas mal. Du coup j'en ai 8, vu que j'ai un peu farmé. Et vous allez voir que le farm servait pas à rien, parce que même avec le farm c'est pas facile. Donc là ouais, on va se mettre en défensif. Alors là je pars quoi, si on met oui, ils disent les inconnus peuvent pas rentrer. Alors que crinou c'est pas des inconnus justement. Donc je pense que ça a été mal traduit, ils ont renversé oui et non. Faut mettre non. Voilà. Tout simplement. Voilà, et là on va avoir le choix entre deux trucs. Ouais, il y a deux coffres. Ce coffre on peut pas l'atteindre encore. En le choix entre terre et eau, il faut prendre terre. Pourquoi ? Parce que eau, on aura un fusil pour Garlil. Et une eau-horn qui est en 100 MP. Et terre, on aura une griffe pour Pipin. Mais on aura un vie plus. Et vie plus c'est plus important que tout le reste dans le jeu. Puisque ça augmente les points de vie définitivement. Donc faut bien prendre terre. Voilà. Et on aura des ennemis de terre. Voilà. Ces ennemis là. Qui attaquent toujours en premier. Enfin ils ont une vitesse énorme. Donc à moins d'un très haut niveau, je pense que c'est pas possible d'attaquer avant eux. Et ils font cette attaque. Donc là il faudra faire ça. Parce que là il va réattaquer du coup. Avec Garlil, je vais faire ça. Pour augmenter l'attaque. Et on va défendre avec Pipin. En cas où il nous a attaques. Parce que sinon il peut nous le tuer d'un coup. Alors là on est prêt. Et là on peut bruner. Sauf avec Riza, on va faire Megami. Quoique ça peut passer. Ouais allez. Si on fait attaque avec tous, je pense que ça passe. Comme vous voyez, Pipin c'est lui qui fait tout. On a gagné un tour en faisant attaquer tout le monde. Et avec Pipin du coup on obtient Chacal et une griffe d'eau. Qui augmente pas mal l'attaque. Mais je sais pas pourquoi on fait moins mal qu'avant. Sur les trucs de terre. Oui je le sais parce que c'est la même fois que je fais la vidéo. Parce que mon PC a freeze. Et que j'ai dû le redémarrer. C'est un peu ironique hein. Vu que je m'appelle Mister Freeze. Mais c'est pas très drôle. Parce que j'espère que mon PC me lâche. Et si c'est le cas les vidéos. Vous allez pas les voir avant très longtemps. Vu qu'elles sont toutes dedans. Il faudrait que je les sauvegarde d'ailleurs. Voilà donc la même stratégie. On va faire un soir. Un jeu plus beau. La différence. Il me fait rire Garlil quand il lance un soir. On dirait qu'il... C'est la position de l'hirondelle. On dirait un truc de... De jeu de combat ou je sais quoi quoi. Ouais. Vas-y. Ah ça suffit pas du coup. J'aurais dû garder l'autre griffe. Pas grave. Alors si vous venez sans XP là on dirait pas. Mais vous pouvez vous faire tuer hein. Parce qu'il fait le premier sort de terre. Ça enlève la moitié de la vie à tout le monde. Et le deuxième ça vous tue. Si il refait le même. C'est pour ça faut faire gaffe. Euh... On va prendre des... Après on va utiliser les plantes. Voilà. Y'a pas de combat aléatoire dans ce donjon. Dans la vie plus. On va le mettre sur Riza. Parce que bah c'est le perso principal. Et puis euh... C'est le perso le plus utile. Vu que c'est elle qui lance tous les sortes. Euh... Là ça sert à rien d'aller par là. Voilà. Alors on a recombat. J'aurais peut-être dû remettre la griffe de... La griffe de Pipin j'aurais peut-être dû la remettre. C'est pas grave. Oh là pourquoi faut se défendre. Parce que sinon là il serait mort à coup sûr. Déjà il manquait... Il restait que du point de vie là. Voilà. Là on va se soigner. Ça sert à rien mais bon. On va quand même se soigner. Voilà. Et normalement y'a plus rien à faire. Si ce n'est... Donc là y'a une essence de mots à droite. On s'en fout. Quoique si à gauche y'a peut-être un truc. Nan je crois pas. Oh y'a plus d'autre coffre. Voilà. Et on va parler à lui. Soma. Voilà. Qui est aussi le perso principal de Castlevania. Je ne sais plus lequel. Dawn of Sorrow et Arya of Sorrow. Ouais c'est ça. C'est un peu compliqué d'aller voir... D'aller à la montagne. Alors qu'avec son on est allé super facilement. Donc là on peut se reposer ici. Parce que maintenant y'a des PNJ qu'il y avait pas avant. Voilà la dernière fois mon PC à freeze. Juste après. Que je suis allé là je crois. Ça c'est un coffre avec une essence de mots incomplète ça. Bah ça doit être juste en bas là. Ah là c'est ici. Voilà donc là on a un marchand. Baisons. Baisons tous. Donc Camélia. Ouais ça m'a l'air pas mal ça. Je vais prendre Camélia. Ça c'est de type foot donc ça peut être bien aussi. Et ça bah ça peut être bien aussi. De toute façon je vais passer pour tout. Ah quoi que. Si je mets Camélia. Bien. Nickel dis donc. Axis. Ouais c'est mieux. Ouais large. Bah on va vendre tous nos violettes. Ça c'est de type neutre. On va le vendre. Ça à la limite. On va le vendre aussi. Axis on en a un paquet. On va en vendre quelques uns. On va en garder. On va en garder un. Ouais. Ça ça sert un peu à rien je trouve. Voilà. Et normalement là on peut acheter moins ça. Et ça on va acheter. Parce que c'est de type foudre. Voilà. Ouais je le prends. Parce que c'est de type foudre. C'est bien. On a pas assez pour ça. Tant pis. On va. Euh. Donc. Qu'est-ce que je voulais faire. D'accord. Ouais. Il y a que deux différences en attaque. Type haut en haut. Et type foudre en bas. Voilà. On changera selon les boss et tout. Voilà. Donc là on va remonter. Et sauter dans le trou. Fallait bien parler à. À quoi avant. À Soma pardon. Sinon. On pouvait pas aller là avant. Généralement. On a un nouveau passage. Qui doit être débloqué. C'est ouf. C'est un peu un labyrinthe ici. Putain non c'est pas là. C'est là. Ouais c'est là. Voilà. Donc maintenant on a une forêt. Où il y a des bons objets à récupérer. Ne les oubliez pas. On va faire le tour. Là je vais de la remettre devant l'autre. Ça leur fait rien. Putain. Je suis peut-être soigné quand même. Ils sont un peu à la rue. Mais perso. Pour l'instant. D'accord. Je trouve qu'il prépare à une attaque de malade. Et euh. Bon c'est pas grave. Tant mieux. Purifier. D'accord. Est-ce qu'il y a un coffre par là ? Ouais. Merde mais j'ai encore oublié. C'est pas vrai. On va fuir. Voilà. On va la remettre devant. Voilà. Ouais bon. Open Helm hein. C'est de nouveau le casque que j'ai vendu tout à l'heure. Qui était en vente à Danelf. La ville juste au dessus là. Ça doit aller mieux là. Ça va les singes elles sont pas très rapides. Après ouais ça peut être intéressant de farmer dans les... Dans les donjons. Parce qu'en fait on a... Waouh. En plus c'est une mitrailleuse donc ça touche tout le monde. Putain. J'ai bien fait de pas lui acheter d'armes la dernière fois. Ouais ça peut être intéressant parce que... Des fois on trouve des armes sur les ennemis. Des tribus Yin. Alors Yin et Yang c'est lequel qui est... C'est lequel qui est bon et l'autre mauvais. Je confond toujours. Je dirais que Yin c'est genre lumière. Je me rappelle jamais. Voilà donc là il faut se barrer. On a le bon niveau, on a le bon niveau. Voilà et voilà à quoi. C'est pas. C'est con parce que là on a vu son visage. Donc là ils nous disent de nous barrer, donc on est obligé de se barrer, la forêt est très courte. C'est ça son attaque, j'ai jamais vu une attaque aussi puissante. Bon allez, on va se barrer, et là... Voilà, donc là on se fait attaquer par ce truc. Alors je sais plus s'ils sont forts ou pas, on va voir ça tout de suite. Merde. Non peut-être que Yin en fait c'était le mauvais, c'est plutôt Yang la lumière. Parce que là on prend trop cher. Donc là on a un sacré avantage puisqu'ils attaquent moins vite que nous. Donc là il faut des attaques de Yang pour les démonter. Je crois pas que j'en ai des attaques de Yang. Non, je n'en ai pas. Waloui. Alors ça y est je sais ce que c'est, je vais regarder. Sûrement que Perfect Link l'a déjà expliqué dans les commentaires. Mais là au moment où je vous parle, la vidéo précédente n'a pas été postée. Du coup Waloui ça veut dire méchant en fait en japonais. Et d'où le jeu de mots avec Wario. Parce que c'est Mario à l'envers. Enfin le M est retourné, ça fait Wario. Mais ça fait aussi Waloui et Mario. C'est un jeu de mots en fait. Parce que c'est Mario méchant quoi. Ça a déjà plus de sens. Donc non ce n'était pas quelqu'un de chez Nintendo. Mais ça avait un rapport avec Nintendo, je m'en suis pas trompé. Voilà donc là il nous met des attaques super puissantes d'un coup, pas compris. Alors c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà donc nouveau boss. C'est à quoi posséder ? Je trouve le... Il est trop bien le design du monstre. Est-ce qu'on peut faire... On va Boriné hein. C'est bien on attaque avant elle. Ça c'est toujours un avantage parce qu'on peut se soigner au besoin quoi. C'est bon. Alors par contre Walgarly il fait des gars de merde parce qu'il a mitraillis de type Yin. Alors je sais pas ce qu'ils ont contre Pipin. Ça il fait des gars de merde du coup. Fuck. Scénat. Ça c'est pas ça. Pas de fille. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Donc là c'est où il y a des armes de type Yang, c'est le moment de l'utiliser Je sais pas comment vous les auriez, mais Putain il fait trop mal Je sais pas ce qu'ils ont contre Pipin, ils tapent tous Pipin Je crois que ça, ça fait sur A Ouais mais il a de magie de merde, franchement non, on peut attaquer quand même même s'il fait pas beaucoup de dégâts Wow, ce coup critique de la mort Normalement au prochain tour je devrais la tuer Je vais quand même faire ça Voilà Donc je rappelle que j'ai pris quelques niveaux d'avance Vous voyez c'est quand même pas super simple Bon ça va c'était pas trop dur non plus Voilà donc c'était assez facile à deviner Elle ressemble beaucoup, même cheveux, les vêtements se ressemblent Elle était là pour purifier le monde Elle était là pour purifier le monde En pitois on a pas eu la permission ce qui était d'un peu con Voilà on a tué notre mère, tranquille Du coup on va retourner au temple Bon bien sûr faites pas comme moi, garder une autre arme pour Garlil Si vous faites ce bus Ça c'était un peu du gâchis Voilà, et là On a fini le jour Ça fait 20 minutes de vidéo donc c'est assez bien calculé Je vais pas quitter là, je vais quitter juste au dessus On va se soigner Merde c'était où ? Par contre ce coffre là, aucune idée de comment on l'atteint Y'a rien là Peut-être qu'on peut pas Ou qu'il fallait le faire avant de faire descendre les trucs Je sais pas Je pense qu'on peut pas l'atteindre J'ai aucune idée de comment l'atteindre Ah oui d'ailleurs j'avais dit une connerie avec les aiguilles là Vous savez dans les tours de l'horloge Y'avait des aiguilles, des portes avec des aiguilles Des horloges En fait c'est normal qu'on peut pas les prendre Je m'en suis rappelé après avoir fait la vidéo En fait les portes avec les horloges C'est quand les jours avancent dans le jeu que l'aiguille bouge Donc on peut les prendre qu'à un certain jour en fait Du coup on va aller se soigner Non c'est pas là Et Et on fera la suite du scenario de Silent après je pense Parce que c'est quand même important ce qu'il se passe dedans Et que là y'a plein de trucs qu'on a vu dans le scenario de Chon et de Riza Et qui viennent du scenario de Silent en fait Donc on sauvegarde Voilà On a rattrapé Et puis on va reprendre avec Silent On va enfin savoir ce qu'il se passe une fois qu'il est mort Et je vous dis A la prochaine vidéo Salut Salut